Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Aujourd'hui, 2 février, nous célébrons la fête de la présentation du Seigneur au Temple. Jésus-Christ, notre Seigneur, l'Enfant Jésus, est consacré et présenté à Dieu par ses parents, Saint-Joseph et la Sainte Vierge Marie. C'est aussi la fête de tous les consacrés, toutes ces personnes qui ont fait des vœux, qui ont présenté et offert leur vie à notre Seigneur. Intention de messe Germaine, depuis Atlanta, demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de Mme Arlette Zambo, que le Seigneur pardonne ses péchés, qu'il la reçoive auprès de lui et donne la paix de cœur à son époux et aux orphelins qu'elle a laissés. Jean-Paul Obougou remercie le Seigneur pour le don de la vie en ce 2 février. Il implore le Seigneur la protection de sa famille. Véronique Kouamé en action de grâce pour le don de la vie en ce 2 février et pour tous les bienfaits reçus du Seigneur. Nadège Patrice y a rend grâce au Seigneur pour le don de la vie de son fils Faïkal Mounir. Que le Seigneur continue de le protéger, de le guider et lui fasse grandir en amour et en sagesse. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur. Toi seul es le Très-Haut Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, nous t'adressons cette humble prière. Puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fais que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareilles conditions. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car, celles qui prennent en charge, ce ne sont pas des anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre Miséricordieux, digne de foi, pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout, l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur Nous radons grâce à Dieu C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, lèvez vos frontons, lèvez vos portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire ? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, lèvez vos frontons, lèvez les portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire ? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, il est le roi de gloire. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Lumière qui se révèle aux nations et donne nos gloires à ton peuple Isaël. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. L'ouange à toi Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amènerent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit-Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au Temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la gloire qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant, Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. La fête que nous célébrons aujourd'hui, la fête de la présentation du Seigneur au Temple, nous rappelle que les chrétiens avons des fondations. Et ces fondations sont l'Ancien Testament qui se plénifie et se complète avec l'enseignement que le Christ nous apporte dans le Nouveau Testament. Nous avons des fondations. Notre religion n'est pas née seulement avec le message du Christ. Notre religion, la foi que nous professons, est née parce que le Seigneur a commencé à nous parler depuis l'Ancien Testament. On ne peut pas comprendre l'Ancien Testament sans le Nouveau. Et non plus, on ne peut comprendre le Nouveau Testament sans aller à la base, l'Ancien Testament. Le Christ est la culmination de la révélation de Dieu aux hommes. Avec le Christ, Dieu révèle tout ce qu'il a voulu depuis les temps anciens. Dieu le complète. Dieu rend la totalité de sa révélation avec le Christ. Mais pourquoi les parents de Jésus, Joseph et Marie, vont au Temple ? Pourquoi, si leur enfant était Dieu, vont-ils le consacrer, lui présenter au Seigneur ? La réponse est claire. Pour respecter la loi de Moïse. Cette loi de Moïse qui disait que tout premier né de sexe maculant sera consacré au Seigneur. Je crois que c'est le premier enseignement de cette fête de la chandeleur. Nous appartenons à Dieu. Nous tous appartenons à Dieu. Parce que Dieu est notre créateur. Et donc, l'être humain a l'obligation des obligations envers Dieu. Dans ce monde où nous ne parlons que de droits, nous devons revenir et comprendre que nous avons aussi des devoirs. Et nos premiers devoirs sont envers Dieu. Dieu notre créateur. Dieu, celui-là qui nous a donné le créateur de tout ce qui existe. Dieu notre créateur a dû recevoir de nous. Il doit recevoir de nous une réponse. Et cette réponse, ce sont nos obligations. C'est vrai que le don de la liberté nous permet de dire non à Dieu. Comme le disait le philosophe espagnol, Julien Marias. Nous pouvons dire non à Dieu. Mais dire non à Dieu est une anomalie. Ce qui est normal, ce n'est pas de dire non à Dieu. Ce qui est normal et ce qui est en droit de Dieu, c'est de lui dire oui. C'est de lui ouvrir les portes de notre cœur. C'est d'essayer de respecter ses normes, ses commandements qu'il a inscrits dans nos consciences. C'est d'essayer de lui ouvrir la porte pour notre propre bien, pour notre propre purification, pour notre propre bonheur, pour notre salut. Ouvre ton cœur à l'amour de Dieu. Ouvre ton cœur et expérimente l'amour de Dieu. Tu appartiens à celui-là qui t'a créé. Tu appartiens à Dieu qui est ton créateur. Et il a le droit de recevoir de toi une réponse de retour, une réponse de gratitude, une réponse d'amour. Cette réponse de la Vierge Marie et de Saint Joseph est une réponse de gratitude. Ce que le Seigneur nous a donné, nous le lui remettons. Ce que le Seigneur nous a donné, nous allons lui offrir le don que lui-même nous a donné. Et c'est ce que nous devons faire avec nos vies. Nos vies doivent être des éternelles offrandes. Offre ta vie à Dieu. Offre tes jours à Dieu. Offre ta famille à Dieu. C'est le premier enseignement de cette fête que nous célébrons aujourd'hui. Nous appartenons à Dieu. Et tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons appartient à Dieu. Ne ferme pas ton cœur à l'amour de Dieu. Ne lui ferme pas le cœur parce qu'il vient pour te sauver, pour te libérer de l'esclavage du péché. Ne ferme pas ton cœur à celui-là qui t'aime et qui veut continuer de t'aimer. Ne mets pas des obstacles à l'amour de Dieu. Il est venu pour te sauver. Il a pris notre chair pour pouvoir nous ressembler, pour pouvoir nous sauver avec notre collaboration. Dieu n'est plus le Dieu de la montagne, le Dieu de l'Olympe. Dieu est venu parmi nous. Il a pris notre chair. Il a voulu nous ressembler pour que nous puissions imiter son mode de vie. Alors ne lui ferme pas la porte. Il est venu pour te sauver. Premier enseignement donc. Tu appartiens à Dieu. Et c'est vrai que ta liberté te permet de dire non à Dieu. Mais c'est une anomalie. Ce qui est bien pour toi, c'est que tu lui offres ta vie. La fête d'aujourd'hui nous enseigne autre chose. Le rôle des parents dans l'éducation des enfants. Nous avons abandonné l'éducation de nos enfants. Nous l'avons abandonné. Et les conséquences sont directes. Les enfants ne croient plus en Dieu. Peut-être parce que nous-mêmes, nous ne croyons plus en Dieu. Mais les enfants, nous sommes prêts à dépenser des fortunes pour que nos enfants aient une éducation intellectuelle au top. Nous sommes prêts à dépenser des fortunes pour envoyer nos enfants dans les plus grands collèges. Aller apprendre l'anglais, c'est la mode. Mon fils doit étudier l'anglais. Mais qu'est-ce que nous faisons de l'éducation spirituelle de nos enfants ? Qui est le responsable dans l'éducation spirituelle de tes enfants ? Et après, nous nous plaignons. Mon fils ne connaît pas Dieu. Est-ce que tu as mis en lui cette semence dans son enfance, comme la Vierge Marie et Saint Joseph ? Est-ce que tu as éduqué ton fils dans des valeurs qui lui permettront plus tard, lui-même, lorsqu'il aura l'âge de prendre conscience, qui lui permettront de se rappeler de ces valeurs que tu as inculquées à lui ? Fais ton travail. C'est ta responsabilité de semer en tes enfants cette graine, la graine de la foi. Et après, avec leur liberté, ils sauront dire oui ou non à Dieu. Cela ne sera plus de ta responsabilité. Mais es-tu sûr, vraiment, que tu sais de transmettre la foi à tes enfants ? Par exemple, au moment de la prière, est-ce qu'il existe encore des familles qui prient ensemble ? Est-ce qu'il existe encore des familles qui vont à la messe avec leurs enfants ? Ou alors, nous laissons les enfants, dès le bas âge, choisir ce qu'ils veulent, avec tous les caprices qui vont avec ? Nous sommes responsables, non seulement de l'éducation intellectuelle et humaine de nos enfants. Nous sommes aussi responsables de l'éducation spirituelle de nos enfants. Et Dieu nous demandera des comptes. Le don que le Seigneur t'a donné, le don des enfants, amène, implique une responsabilité. Dieu te demandera, la foi que je t'ai donnée, est-ce que tu as essayé de la transmettre à tes enfants ? Ou alors, tu t'es dit, eux-mêmes, ils vont choisir. Lorsqu'ils vont grandir, ils vont choisir s'ils croient en Dieu ou non. Tu es responsable de l'échec spirituel de tes enfants. Tu es responsable du manque de valeur dans la vie de tes enfants. Et lorsqu'ils grandiront, tu seras le premier à te plaindre. Comment tes enfants n'ont pas de valeur ? Comment tes enfants sont entrés dans une vie de débauche ? Parce que même l'éducation intellectuelle que tu essaies de leur donner doit avoir une base. La base, c'est la spiritualité. Deux enseignements, donc, dans la fête que nous célébrons aujourd'hui, nous appartenons à Dieu. Notre vie appartient à Dieu et nous avons le devoir, nous avons l'obligation de rentrer vers Dieu pour lui offrir notre vie. Notre vie doit être une offrande, un retour à celui-là qu'il nous l'a donné. Et deuxième enseignement, éduquons nos enfants dans la foi. L'éducation spirituelle de nos enfants est notre responsabilité. Si tu ne parles pas de Dieu à tes enfants, même s'ils remplissent leur tête avec un degré d'intellectualisme et d'intelligence, même s'ils sont les plus grands intellectuels du monde, ils ne trouveront pas le bonheur. Parce que le bonheur réside en Dieu lui-même. Que le Seigneur nous aide, qui nous aide à présenter nos enfants à Dieu, prier avec nos enfants, leur transmettre l'éducation de Dieu, leur transmettre les valeurs, les valeurs qui nous viennent de Dieu lui-même. Lui soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe des violences, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que Lui qui est le Maître de la maçon, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les malades de nos familles, Prions le Seigneur aussi pour tous ceux qui prennent soin de ces malades, pour que le Seigneur Lui-même soit leur réconfort et leur consolateur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour toutes ces personnes qui ont quitté leur pays pour aller rechercher le bonheur ailleurs, pour que Dieu Lui-même puisse les accompagner, pour que Dieu, dans sa bonté, dans son amour, puisse aider ces personnes dans le processus d'intégration dont ils ont besoin, qu'il les aide à pouvoir recevoir leur processus dans l'administration des pays d'accueil. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, que notre vie soit une offrande à Dieu, que nos enfants soient éduqués dans la vie chrétienne, dans la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le bon que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le bon de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le bon que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le bon du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur recevra de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que les dons de l'Église, en fête, te soient agréables. Toi qui as voulu que ton Fils unique, l'agneau sans tâche, te soit offert pour la vie du monde. Lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux. Seigneur, paix et tréssant, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le Temple. Et l'Esprit Saint le désigne comme la gloire d'Israël, ton peuple et la lumière des nations. Joyeux-nous aussi d'aller à la rencontre du Sauveur. Nous te chantons avec les anges et tous les saints et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. bénisse-toi celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute santé-té, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où la Vierge Marie te présenta dans le Temple son enfant nouveau-né, ton Fils unique, notre Seigneur. Par lui, lumière née de ta lumière, nous te prions de consacrer ses offrandes pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Offérez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire, en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le Pape François, notre évêque Rosset et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et soeurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ta fille, Arlette Zambo, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vise et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève la péche du monde, rends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, rends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis-en ma vie en parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très-saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Par cette communion, Seigneur, prolonge en nous l'œuvre de ta grâce. Toi qui as répondu à l'espérance de Simeon, tu n'as pas voulu qu'il meure avant d'avoir accueilli le Messie. Puissions-nous aussi obtenir la vie éternelle en allant à la rencontre du Christ, lui qui vireigne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Evexilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre Avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous, Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô Clémente, ô Miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada